Ok, mes nez, Riles, viande aux jantes, Puma, la marque qui a réalisé la meilleure progression en 2019 avec 18,4% de croissance. Pour bien comprendre, la croissance économique et l'augmentation de la production de biens et de services pendant une certaine période. Puma a connu un pic de croissance important en 2017 en élargissant son nombre de magasins et donc son nombre de ventes directes. Grâce à ça, ses ventes avaient augmenté d'au moins 20% en Europe, en Asie ou en Amérique. En 2019, Puma a réalisé une meilleure progression que ses concurrents principaux avec une croissance de 18,4% contre environ 8% pour Nike et Adidas. La marque s'est également appuyée sur des ambassadeurs tels que Selena Gomez, Kylie Jenner ou encore Carla Delavigne. Mais aussi sur des artistes comme J. Cole, The Weeknd, Nip Seussle ou Big Sean qui ont une forte influence à l'international. Mais celle qui a sans doute été le plus profitable à Puma, c'est Rihanna et sa marque Fenty. La quasi-totalité des produits sortis étaient sold out en quelques minutes après chaque sortie. Cette connexion a permis une énorme exposition de la marque. Parallèlement, le succès de Puma est aussi dû à ses collaborations avec des marques techniques comme Eli Hansen ou des marques de luxe comme Carla Garfield ou Balmain. Mais aussi avec des marques automobiles comme Porsche ou BMW. Enfin, plus récemment, on vous a parlé de la collaboration de Puma avec Chinatown Market qu'on a grave validée. Au-delà des partenariats modes, Puma est aussi très présent dans le sport. On la retrouve dans le foot avec des personnalités comme Antoine Griezmann mais aussi avec des équipes comme Arsenal, Manchester City, Dortmund ou encore l'OM. Dans le basket, Puma a lancé sa première paire en 20 ans. Pour ça, la marque a recruté Jay-Z dans le rôle de consultant créatif marque pour le basket. D'ailleurs, le rappeur possédait des parts des Brooklyn Nets. Plus récemment, Puma a sponsorisé de nombreux joueurs comme Terry Rosier Junior, Demarcus Cousins et plusieurs rookies. Et Puma est même présent dans les e-sports. Elle a récemment signé un accord avec la team Cloud9 pour fournir des uniformes aux joueurs et des vêtements pour les fans. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye, Bags ! L'arrivée de Riless a été officialisée la semaine dernière dans une vidéo qui a été partagée à la fois sur le compte de Puma et de Riless. Et dans la vidéo, en fait, on voit Riless en train de chiller à Los Angeles avec du Puma de la tête aux pieds. On avait déjà eu quelques indices sur la future collaboration entre Riless et Puma. L'année dernière, la marque avait sponsorisé toute la tournée de Riless. On avait aussi croisé le BG Riless en janvier dernier au NBA Paris Game. Il avait un gilet tactique Puma en collaboration avec Ruth qui n'était pas encore sorti. Et surtout, la Puma Future Rider. Et donc, avec cette signature, Riless rejoint Alonso et PLK qui sont déjà signés chez Puma. Du coup, Mene, je vais demander aux gars du bureau ce qu'ils pensent de l'arrivée de Riless chez Puma. Je vais leur demander s'ils pensent que Riless va avoir une liberté créative, que ce soit sur une collection ou sur un produit. Et je vais aussi leur demander si l'arrivée de Riless chez Puma est plus bénéfique pour la marque ou pour l'artiste. Répondez aux questions en commentaire, Mene, discutez, échangez entre vous, commentez, likez et partagez la vidéo. C'est parti pour les débats. Bye, Bags ! Bah en gros, vu des chiffres qu'on a dit dans l'intro, la croissance de... c'est combien ? 18 ? Plus que ça ? C'est vers le 4%. 18% sur des milliards, c'est énorme en fait. En termes de volume de vente, on a l'impression que 18% c'est pas beaucoup parce que la marque c'est que la troisième, que les nains et tout ça, ils sont à des 15 milliards, des 20 milliards. Mais 18% de 5 milliards, ça veut dire qu'il y a des changements significatifs en présence, au pied des gens ou sur les gens, mais aussi en magasin. Et en termes de vente et d'achat pur et dur, ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est obligatoirement parce que la marque a fait quelque chose. C'est pas juste, oh là, ils ont vendu 5-6 paires de plus. C'est vraiment que dans le monde entier, ça achète plus de Puma. En termes de présence, nous pouvons en attester ? Non, parce qu'en France, ce qu'ils ont fait Puma, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un peu conquéré le sud de la France avec les EGRi, tu vois. Et c'est une marque qui est pas mal présente dans le sud. Et justement, on disait quoi ? Je disais la dernière fois que ce serait cool de voir s'ils poussent le dire un peu plus loin. Parce que pareil, c'est très Nike ou Adidas. Et le sud, c'est Puma, voir s'ils essaient d'attraper d'autres déportements pour élargir encore plus la marque. Je trouve que c'est un très intéressant de leur part. Pour moi, c'est plus ce que disait Chasseur tout à l'heure, c'est l'agilité de la marque. C'est ça que ça prouve, tu vois. Je pense que dans les grosses marques comme ça et dans un marché qui est aussi fermé que celui de la chaussure, t'as pas des grosses expansions comme ça d'un coup, tu vois. Même de la part des grosses marques genre Nike et Adidas. Et c'est ça qui est surprenant, tu vois. Mais ça montre que la stratégie des Egeri, qu'ils ont été cherchés dans tous les territoires, elle a fonctionné. En cas, Rostex avec Bajar, la plus grosse signature. Même s'il y a eu la grosse signature de Rihanna qui a boosté les ventes il y a peut-être 5 ans maintenant, ça va, ça ? Genre là, Jay-Z, tous les jeunes rappeurs qui suivent Jay-Z, parce que Jay-Z c'est un peu le mentor. T'as les Jiko qui sont signés là-bas. Y'a Big Sean qui était là-bas, y'a Nipsy, 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 il y a Guna. Et en gros, si tu regardes, c'est quand même des personnages qui sont hyper forts et qui auraient pu signer chez Nike ou Adidas, tu vois. Et y'a un autre truc, tout à l'heure on parlait des Egeri et du cas, Kylie Jenner, elle était là-bas. Elle était chez Puma alors qu'elle aurait pu signer chez Adidas. Et en gros, signer chez Adidas, y'avait Yeezy derrière, elle aurait pu se dire ouais, c'est plus sexy d'aller là-bas. Et au final, elle a quand même été chez Puma. Peut-être pour ne pas être dans l'ordre de Yeezy, mais c'est quand même, ça prouve que la marque Puma, elle a des arguments qui sont entendus par ces grosses stars-là. Parce que même Jay-Z, en vrai, je pense que les Adidas et les Nike, ils ont dû lui proposer des contrats plein de fois. S'il a choisi d'être avec Puma, c'est que le plan, genre ce qu'on lui a proposé, je pense sa liberté d'action, elle était plus intéressante chez Puma, tu vois. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit de par rapport à tout à l'heure. Je sais pas si on peut vraiment sectoriser le territoire français en fonction des marques. Par contre, c'est vrai que depuis que Puma, ouais, a... Enfin, depuis que Puma sponsorise à la fois l'OM et Alonso, y'a un boom au niveau de l'exposition. Comme disait Sean, tu vois juste la dernière fois, si par exemple l'OM va loin en Ligue des Champions ou dans le championnat est bien placé, ça peut aussi permettre à les Cholaca de développer encore plus la marque. Y'a un truc qui est archi fort avec le web, c'est que tu gagnes ou tu perds, les gens sont avec toi. Ce qui fait, ils sont impliqués. Quoi qu'il arrive, c'est ton maillot qu'ils vont porter, y'aura le logo Puma. Et je pense que c'est un des meilleurs paris qu'il fallait faire en France, mais faut avoir les couilles de le faire. On peut dire ce qu'on veut sur le PSG, tu vois. Le club qui rayonne le plus en France, c'est Marseille, frère. Qui rayonne maintenant, aujourd'hui, c'est... Je sais pas, c'est pas un... Non, non, moi, c'est... Genre, les mecs qui suivent Marseille, ils suivent jamais pour les joueurs, parce qu'il y en a pas. C'est-à-dire, ils suivent Marseille, vraiment Marseille, tu vois. Et en plus, quand tu marches à Paname, le rayonnement du PSG, tu le sens pas tellement. Quand tu marches à Marseille, le rayonnement de Marseille, tu le ressens. Genre de l'Olympique de Marseille. Et je trouve que c'est différent, tu vois. Déjà, je pense que sponsoriser Marseille, ça va coûter moins cher que de sponsoriser Paris ou de sponsoriser Lyon. Tu fais un choix qui est difficile, mais t'as un impact direct dans le stade, en dehors du stade et vraiment dans la ville. Et si tu marches ça avec Alonso, genre, légende vivante du rap, que t'aimes ou que t'aimes pas le rappeur, il fait partie d'un des groupes les plus mythiques de Marseille, qui est Psyka de la Rime. Et vas-y, tu vois. Moi, je pense qu'au-delà des égéries marseillaises et tout, ce qui revient quand vous parlez de Nike, c'est les activations. Et genre, à Marseille, il y en a eu plusieurs avec Manodou, ils ont fait venir Usch & Bolt aussi. Et du coup, je pense que ça réunit les gens autour de la marque. Et c'est pour ça que la marque, elle fonctionne autant à Marseille. Moi, j'ai l'impression que la Puma RSX, que j'aime pas, pour moi, la paire de la Cité en ce moment, c'est cette paire-là. La paire de la rue, pour moi, c'est la RSX. Pour revenir sur ce que Nabi disait, Siju, il porte un moeil de l'OM, il porte Puma, en fait. Donc là, ça, pour le coup, t'as vraiment gagné. Mais si, en vrai, en tout cas, t'as de la visibilité en permanence. Et pour la RSX, tu dis paire de la Cité, mais tous les matins, on prend le métro à Paname et je vois des darons qui s'arrêtent à Bourse, qui vont travailler au CAC 40 et qui vont avoir des RSX. Ça, c'est impressionnant, c'est-à-dire que tout le monde porte la paire. Que ce soit les typeux, les darons, et je sais pas comment ils ont réussi à marketer cette paire. Peut-être qu'ils l'ont peut-être pas marketée et tout le monde s'est approprié et c'était cool. Peut-être qu'ils ont tabassé avec des activations et tout ça, mais ça marche bien et c'est une paire qu'on voit partout et j'avoue, j'y trouve pas grand-chose, personnellement. Pour moi, c'est grave l'exemple de... Quand tu mets un produit sur le marché, tu fais la stratégie que tu veux, ça reste quand même le marché qui choisit ce qu'il en fait. Et en gros, là, les gens se sont appropriés ce modèle-là et c'est en train de vivre et de créer son histoire, tu vois. Mais genre, ça va nous prouver que dans pas longtemps, je pense, dans 10 ans ou 15 ans, on aura le même truc qu'avec la requin, tu vois. Genre une espèce de... C'est RS ? Ouais, avec la RSX, genre une espèce de génération entière qui pourra se réunir et dire « Ah ouais, quand j'étais petit, les grands ou tchèques importaient ça. Quand j'étais petit, c'était la paire que je voulais avoir, tout ça, tu vois. » J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. Au niveau de la consommation, il y a tellement de consommations et de sorties de paire comparé à l'époque, en fait, où là, tu pouvais vraiment t'identifier à des artistes, à des rappeurs, à des styles, des paires, des ça, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de sorties qu'il n'y aura plus ce côté nostalgique, tu vois. J'ai vraiment peur de ça. Après, moi, j'ai vraiment l'impression que Puma, ils se sont réveillés quand ils ont vu l'ampleur de la collaboration Puma-Riana. Et c'est à partir de là, pour moi, qu'ils ont pris des vraies décisions et des prises de risque, tu vois. Ils ont sorti des paires un peu plus travaillés, un peu plus complexes. Parce qu'avant, en vrai, ils dormaient sur... Ils dormaient. Mais il y avait beaucoup de Puma-Suez, Clyde, et il n'y avait pas vraiment d'autres paires qui étaient mises en avant, pardon. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont réveillés à ce moment-là et que depuis, ils se sont dit « Ouais, ça, ça a marché. » Là, on n'a plus Riana. Il faut qu'on bombarde, il faut qu'on trouve un moyen, tu vois. Et de là, tu as vu les collab avec tous les gachos du moment, genre Jonathan Market, Rude. Ils ont trouvé Addereror. Pour moi, c'est ce qui fait que, en plus d'avoir des bons moves comme signé Marseille et tout, et j'espère qu'ils le font dans d'autres pays, tu vois, c'est ce qui a fait exposer la marque, et c'est d'art d'off. Face au port de Puma, j'ai souvent la même question, c'est pourquoi la personne la porte, la repète, tu vois. Quand c'est pas une personne qui sort de notre milieu, tu te demandes comment il a réussi à se dire « Ouais, la PRM Play, du coup, je vais l'acheter. » Je pense que ce serait une question intéressante à aller poser aujourd'hui. Je pense que les personnes qui sont pas notre milieu se tournent vers ce produit-là, vraiment pour le produit. Tu vois, contrairement à Nike, je pense que t'achètes un produit... Ouais, t'achètes aussi la marque, tu vois, t'as peut-être un peu plus un attrait pour la marque. Parce que c'est Nike, parce que c'est historique, parce que Jordan, parce que tout ça. Parce que là, pour le coup, Puma, la marque est quand même moins sexy. Même s'ils sponsorisent Alonzo, etc., c'est moins sexy. Donc, du coup, quand t'achètes le produit, je pense que c'est vraiment pour le produit et pas pour ce qu'il y a derrière. Ce qui est super intéressant sur la signature de Riless, quand tu la compares aussi avec la signature, entre guillemets, de Alonzo et PLK, c'est que ça reste des rappeurs un peu de niche. C'est pas des rappeurs mainstream de fous. C'est pas les rappeurs qui ont le plus percé. C'est pas les rappeurs référents en France. Et c'est intéressant parce qu'à l'international, c'est ce qu'ils font. Ils prennent des Jay-Z qui sont référents mondiaux, des Rihanna qui sont référents mondiaux. Et en France, ils se sont peut-être dit « Ouais, c'est plus intéressant d'aller chercher des rappeurs qui ont des vraies communautés, qui sont super d'Ether, qui sont plus notamment en dehors de Paris. » À part PLK qui est vraiment à Paris. Riless, c'est Rouen. Et il a une vraie traction dans cette zone-là. Comme Alonzo, il y a une vraie traction dans le Sud. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de sectoriser, et de zoner, et de prendre des parts de marché précises là où Nike potentiellement ou Adidas ne peuvent pas vraiment le faire parce qu'ils ne prennent pas de référents dans ces endroits-là. Parce qu'effectivement, ce n'est pas les rappeurs les plus sexy, les plus mainstream qu'il y a. Alors que les Adidas et les Nike sont habitués à prendre les plus chauds en permanence. Et je trouve que c'est des bons moves et c'est d'art parce que je suis ma France, j'ai l'impression qu'ils ont plus de pouvoir et plus de choix. Et ils ont potentiellement plus de moves à faire. C'est d'art. Pouvoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un vrai parti pris. Quand tu vois les autres concurrents qui tabassent, ça coûte 2 millions, etc. Et à coups de gros événements, là, ils voient vraiment qu'il y a une vraie réflexion autour de ces choix et c'est ça qui est intéressant. Parce que tu ne peux pas forcément te battre au même niveau que Nike et Adidas. Donc du coup, tu essaies de trouver des moyens, des moyens intelligents qui fonctionnent. Moi, j'espère qu'ils vont jouer sur le fait que, tu sais, Riless, c'est un rappeur français, entre guillemets, qui a un rappeur en anglais, tu vois. Il me semble qu'il a été signé chez un label américain. Donc j'espère qu'ils vont essayer de pousser le délire plus loin, genre, proposer peut-être une espèce de collaboration entre une entité américaine plus Riless ou Riless qui fait la promo du produit en Amérique directement pour essayer de créer une synergie autour des pôles de la marque. Je crois que ce serait un élément cool à développer. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais les gars, on sait. En tout cas, si avec Riless, ils n'ont pas pris un musicien genre hyper mainstream, ils ont quand même pris peut-être celui qui fait les mœurs visuelles. Alors là, tu regardes la vidéo de signature, il est posé avec son afro et il y a le puma qui vient, qui marche à côté du, qui pose à côté. Rien que déjà, les trois premières secondes de la vidéo, je trouvais que c'était ouf, tu vois. À mon avis, en gros, il y a des moments où c'est mieux de signer un artiste avant qu'il l'explose vraiment. Et à mon avis, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Riless, je pense qu'il y a le côté genre, on essaie de sectoriser, mais il y a aussi le côté en mode « Ah ouais, si on a habillé là, on peut faire des dingueres ». Là où, par exemple, Reebok l'avait fait avec Kendrick Lamar et on dirait qu'ils n'ont pas... On dirait qu'ils n'ont pas tout prétisé. Ils ont fait quelques collas produits, il n'y a pas eu beaucoup de contenu créé autour et tout, alors que là, avec Riless, il y a une vraie carte à jouer et on l'a vu au match NBA, genre, quand il faut faire des tenues genre Top Fashion, il sait les faire. Quand il faut faire des visuels de ouf, là, avec la vidéo Puma, il sait les faire, tu vois. Je pense que le champ des possibles, il est hyper large. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, tu vois. Mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, Riless Sunday, sa marque ? Parce que j'ai vu sur Insta qu'il avait mis une photo avec Riless Sunday, X Puma en identifiant les deux. Et du coup, je me demande s'il ne va pas y avoir un partenariat entre les deux marques. En gros, l'image de ce qu'il y a eu avec Adidas Ivy Park qui est la marque de Beyoncé, à mon avis, ils vont essayer de faire la même chose. Et d'ailleurs, tu vois, là encore, tu connais beaucoup d'artistes français qui ont vraiment réussi à créer une marque qui est un peu loin du personnage qui n'est pas du merch, qui est une marque de vêtements qui est vraiment déclinée. Il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est pour ça que là encore, ça ouvre encore des possibilités. La marque, moi, j'ai une veste Riless Sunday. Je n'aurais jamais acheté une veste Riless Sunday. Ils ont envoyé un carton, j'ai laissé la veste. J'ai dit, ah ouais, elle est dark, frère. Le fait que ce soit Riless ou pas, tu t'en bats les couches puisque le vêtement, il est stylé. Et ça veut dire que là, les collaborations qu'ils peuvent faire entre Riless Sunday et Puma, elles auront une vraie identité propre à la marque Riless Sunday. Moi, je trouve ça, c'est vraiment dark. Moi, je veux dire, la force aussi de Riless Sunday, c'est que ses potes, ils ont déjà une affinité fashion, tu vois. Ça veut dire qu'ils kiffent déjà la sable et c'est beaucoup plus facile pour lui et son équipe de créer une marque, tu vois. T'as vu qu'un rappeur qui ne connaît pas vraiment la sable, qui ne connaît pas spécialement les marques, les coupes, les vêtements, les matières, tout ça, c'est plus compliqué pour lui, il va passer par des chemins plus simples, créer d'humeur, des t-shirts, des hoodies et il n'a pas ce délire conceptuel, tu vois. Et je me dis, des fois aussi, il y a Kirk Kendrick, par exemple, je pense qu'il a bossé chez Reebok, mais il avait déjà une affinité avec la Cortez et du coup, pour lui, c'était une passerelle pour accéder à, tu vois. Là, au Riless, je ne sais pas s'il a une affinité pour Puma, mais s'il en a une, je pense qu'il va plutôt kiffer le délire et j'espère qu'il va aller loin, ce serait dark. Moi, en vrai, je trouve que Riless, c'est un choix un peu bizarre. Je trouve que, genre, il fait grave débat, tu vois. Il y a plein de gens à chaque fois qui disent qu'ils ne l'aiment pas parce qu'il fait le gars à chanter en anglais, notamment et tout. Genre, quand nous, on a posté la photo, il y avait quand même pas mal de commentaires négatifs. Du coup, je trouve que c'est un choix un peu étrange. Il y a aussi le délire de... Déjà, il n'y a aucun rappeur qui fait un peu l'unanimité, tu vois. C'est des artistes, tu vois. Soit tu aimes bien, soit tu n'aimes pas, mais sans vraiment d'arguments. Et en fait, c'est un peu une mode sur Internet vis-à-vis de Riless. C'est peut-être comment il a vraiment explosé sur Internet avec le délire Seb, la filtre, etc. On a été tabassé pendant un très long moment avec du Riless, avec le délire qui chante en anglais, de ça. Il y a des gens qui n'ont pas kiffé. Il y a des gens qui ont commencé à le vanner et depuis, il ne lâche plus sa veste. Alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de base à ça, tu vois. Il n'y a aucune raison pour laquelle les gens, ils ne l'aiment pas, en fait. C'est juste qu'ils ne le connaissent pas. Alors tu peux ne pas aimer la musique de quelqu'un, mais le plus souvent, c'est assez gratuit. Je pense que c'est un peu un truc de rappeur pas de Paris, tu vois. Genre, j'ai l'impression que Colombagne, qui viennent de Rennes, c'est un peu la même chose. Ils ont explosé. Alors, ils font des platines tous les jours à tous leurs projets, tous leurs albums. Ils ont une bête de communauté. Ils ont des gens qui les poussent derrière de fous. Mais genre, il y a des gens sur Internet qui font que de l'évanner. Mais c'est parce qu'il y a trois pélos sur Internet qui font des tweets sur Twitter que l'on bagne. Mais en vérité, c'est des mecs qui vendent des CD, c'est des mecs qui sont très chauds, c'est des mecs qui influencent leur public. Et je pense que c'est à 100% pareil pour Riles. Riles, avant de passer sur la vidéo le sable à frites, il faisait déjà des disques d'or, tu vois. On a l'impression que, mais c'était déjà un mec qui était grave poussé par sa communauté et qui était grave soutenu. Pour moi, c'est un méga move de Puma de l'avoir signé. Du communé, on vient de terminer le débat. On a parlé de la stratégie de développement de Puma, donc à travers la sectorisation du territoire en France avec la sponsorisation du club de l'OM, la signature d'Alonso et la signature de Riles qui vient de Rouen. Il y a aussi eu la signature d'influenceurs forts comme Jay-Z, Nip Seuss ou encore Bikshun. On pense que la signature de Riles c'est un vrai move de la part de la marque parce que Riles déjà, il a sa marque Riles Sunday, il a un vrai univers visuel, une vraie communauté qui le suit et c'est ce qui va permettre à la marque de rayonner encore plus. Donnez-nous votre avis en commentaire, répondez aux questions et échanger entre vous, c'est hyper important. commentez, likez, partagez la vidéo. On est ensemble. Bye Bugs !